Je vais donner la parole à M. Jean-Clovici et ou à M. Maillet pour évoquer un sujet important et qui est souvent mis en avant sur ce projet de loi, la question du financement et la question du modèle économique de ce projet de loi. Nous vous écoutons. Tout arrive. Merci beaucoup. Alors nous, on est ici presque par accident. On est très content d'être ici, mais on est ici presque par accident parce que The Shift Project a vocation à s'adresser avant tout au monde économique, à la différence de mes collègues qui sont ici. On n'a pas vocation à s'adresser en premier au monde politique et on n'a pas vocation à s'adresser non plus en premier aux Français. La raison pour laquelle le nom est anglais, c'est qu'on a vocation aussi à parler beaucoup au niveau européen. Tout à l'heure, il a été évoqué la partie descente vers le bas, c'est-à-dire ce qui se passe à l'échelon régional. Il faut aussi un tout petit peu s'intéresser à monter vers le haut, c'est-à-dire ce qui se passe à l'échelon européen. La France n'est pas seule au monde. Il y a quand même un certain nombre de textes européens qui encadrent ce que nous pouvons faire. Et par ailleurs, sur deux sujets dont je vais vous parler maintenant, qui sont l'approvisionnement pétrolier et gazier, si les Français pouvaient décider seuls de la quantité de pétrole et de gaz qu'ils veulent consommer, ça serait beau. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que la situation se présente. Donc nous avons un tropisme économique extrêmement fort au chiffre de ce projet. Et notre écosystème premier, on va dire, c'est le monde économique qui a envie de réconcilier la préservation de notre maison commune avec une fiche de paye. Vous savez que nos concitoyens en ce moment sont soucis un tout petit peu d'avoir une fiche de paye. Ça fait partie de leurs préoccupations qu'on peut difficilement leur enlever. Et dans tous les sondages, ils vous expliquent que l'environnement, ils aiment beaucoup ça. Sauf qu'une fois qu'ils votent avec leurs pieds, ils vont aller faire autre chose. Et c'est normal, encore une fois, le monde économique a une importance centrale. Qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas est malheureusement un débat un peu derrière nous dans les démocraties. Donc ce qu'on cherche à faire au chiffre de projet, c'est cette idée un peu folle d'essayer de réconcilier des objectifs environnementaux. Et les objectifs environnementaux tels qu'on les voit, ils ont souvent un substrat scientifique fort. Et des objectifs économiques, parce que si on n'est pas capable de dire à qui on donne une fiche de paye et pourquoi faire dans un monde qui préserve l'environnement, eh bien on reste, je vais être un peu taquin, dans la presse des beaux quartiers parisiens, mais on n'a pas beaucoup avancé. Une fois que j'ai dit ça, je vais vous donner quelques éclairages un peu généraux sur l'énergie et la transition énergétique. Alors d'abord, je voudrais rappeler une chose toute bête, je suis désolé, on n'échappe pas à son passé, c'est que l'énergie, avant d'être un sujet de débat, c'est une grandeur physique. L'énergie est une grandeur physique qui mesure les flux. Donc dès que vous avez un flux quelque part, de chaleur, de mouvements, de réactions chimiques, etc., vous avez de l'énergie. Donc vous n'avez pas de vie sans énergie, vous n'avez pas d'économie sans énergie, vous n'avez pas de modification sans énergie. Et inversement, plus vous avez d'énergie, plus il se passe un grand nombre de choses autour de vous. Donc la consommation d'énergie d'un individu n'est rien d'autre que son aptitude à modifier l'espace qu'il environne. Plus il a d'énergie, plus il peut déplacer d'objets, plus il peut chauffer et refroidir des objets, plus il peut transformer, etc. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que beaucoup d'énergie propre, c'est impossible par définition. Être propre, c'est toucher à rien, avoir beaucoup d'énergie, c'est transformer beaucoup. Donc beaucoup d'énergie propre, ça n'existe pas. Et très souvent, les énergies propres sont les énergies infinites et zimales. Dès qu'elles cessent de l'être, elles cessent d'être propres. Une fois que... Dernier point, l'énergie, comme je le disais, c'est les flux. Et donc c'est notamment ce qui permet aux machines de fonctionner. Donc si vous avez une usine avec des machines et des ouvriers et pas d'énergie, vous n'avez pas de production. Si vous avez une voiture vendue avec un conducteur et pas de pétrole, vous n'avez pas de déplacement, etc. Donc l'énergie est un des éléments absolument indispensables à ce que fonctionne le monde industriel dans lequel nous vivons. Et ce monde industriel dans lequel nous vivons, le parc de machines qui nous environne en France, représente 500 fois la puissance musculaire de la population. 500 fois, en ordre de grandeur. Si j'additionne la puissance en permanence à l'œuvre, des frigos, des pompes qui amènent l'eau ici, des voitures, de l'éclairage, des usines qui sont en train de faire vos vêtements et vos chaises, etc. Tout ça, mis bout à bout, c'est à peu près 500 fois la puissance musculaire de la population. Ce qui veut dire que la production économique est en première approximation, fonction du nombre de machines et de la quantité d'énergie qu'elle mange, et pas du tout fonction de la taille de la population. C'est la raison pour laquelle la production économique de la France a pu, pendant un siècle, dépasser celle de la Chine, alors qu'on est beaucoup moins nombreux. Mais pendant un moment, on a eu beaucoup plus de machines qu'eux, beaucoup plus grosses, et donc ça faisait beaucoup plus de PIB. Le jour où le nombre de machines par personne en Chine devient le nombre de machines par personne en France, le PIB chinois sera 20 fois le PIB français, et je ne vois pas comment on pourra y échapper. Donc l'énergie, c'est ce qui permet à la civilisation industrielle de gérer ses flux, et donc de gérer derrière la contrepartie économique de ses flux. Donc une loi de transition sur l'énergie, c'est une loi de transition sur la société. Ce n'est pas juste un machin où il s'agit de donner 3 éoliennes à 3 élus qu'en ont envie, ou 2 réacteurs de moins à 2 écolos qu'en ont envie. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la loi de transition, c'est une loi sur l'organisation physique de la société. C'est une loi sur le pouvoir d'achat, c'est une loi sur la part des diverses activités économiques, c'est une loi sur la géopolitique, c'est une loi sur l'Europe, c'est une loi sur l'espérance de vie, c'est une loi sur l'éducation et la qualité des soins, enfin c'est une loi sur tout ça. Par construction, parce que l'énergie c'est la physique. Alors une fois que je vous ai dit ça, quelques propos un peu plus généraux sur l'approvisionnement français. On vous a distribué un petit document, j'espère que vous l'avez, dans lequel on vous a donné la répartition par secteur de consommation et par nature d'énergie primaire, donc c'est l'énergie qu'on prend dans l'environnement, l'énergie primaire, de ce qui se passe en France. Donc c'est découpé en résidentiel, les bâtiments dans lesquels vous habitez, tertiaire, les bâtiments dans lesquels vous travaillez, industrie, c'est les processus industriels, donc ce qui permet de faire de l'acier et de le transformer derrière, etc. Les machines qui sont dans les champs, c'est l'agriculture, enfin les machines qui servent à déplacer des marchandises ou à déplacer des gens. Et on a mis pour chacune de ces bars, qui est en milliards de kilowattheures, d'où venait l'énergie primaire qui permettait d'alimenter les machines en question. Et ce que vous constatez très facilement sur ce graphique, c'est que l'essentiel de l'énergie qui permet à la France de fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui vient des hydrocarbures, pétrole et gaz, de très loin devant l'électricité. Si je regarde d'où vient la matière qui permet à l'énergie d'être disponible en France, vous voyez que sur la partie énergie finale, 45% c'est du pétrole qui n'est pas produit en France, 25% c'est du gaz qui n'est pas produit en France, vient derrière le nucléaire, l'uranium n'est pas non plus produit en France, mais alors que nos importations de pétrole et de gaz nous coûtent actuellement, alors le pétrole vient de baisser, donc l'année dernière, nous a coûté 70 milliards d'euros, l'uranium nous en coûte un, donc certes on l'importe, mais enfin les ordres de grandeur ne sont pas exactement les mêmes, même le charbon nous coûte plus cher que l'uranium. Et bien évidemment, c'est les combustibles fossiles qui s'attent à l'origine de la totalité de nos émissions de CO2, l'électricité non fossile, quelle qu'elle soit, n'y concourt que peu, elle y concourt au moment de la fabrication des moyens de production, bien évidemment, et éventuellement des cycles amonts et aval. Les deux graphiques que vous avez à la suite vous montrent que le pétrole et le gaz sont déjà en décru subis en Europe. Donc aujourd'hui, l'Europe perd à peu près 2% de son pétrole par an, parce que la mer du Nord est en déclin, et parce que la production mondiale, nonobstant les gaz de schiste et les pétroles de schiste, est à peu près flat depuis 2005. Je dis bien à peu près flat depuis 2005. Et donc la part importable par l'Europe est en baisse, puisque la consommation domestique des pays producteurs et la consommation des pays émergents est en hausse. Donc la part importable de l'Europe est en baisse. Donc que l'automobiliste français en ait envie ou pas, pour le moment, la quantité de carburant qui rentre en Europe baisse de 2% par an, en gros. Et je ne vous ai pas mis un autre graphique qui pourtant est très intéressant. Si vous regardez comment évolue la quantité de pétrole consommée dans le monde et le prix du pétrole sur un siècle, il n'y a pas de lien entre la quantité disponible et le prix. Ça peut vous paraître étonnant, mais il n'y a pas de lien entre la quantité disponible et le prix. Donc quand les gens vous disent le prix du pétrole baisse, et donc on va en avoir plein, c'est faux. De même que quand ils vous disaient le prix du pétrole monte, donc on va en manquer, c'est faux. Les deux sont faux. Il suffit de regarder les séries longues pour le savoir. Et là où je suis d'accord avec Géraud Guibert, c'est que ce qui est en train de s'annoncer là maintenant, c'est le prochain choc et la prochaine récession. C'est juste ça qui est en train de s'annoncer en ce moment. Vous avez également, et je fais là juste une incidente, mais je reviendrai en conclusion, puisqu'on parlera de financement. La loi de transition, malheureusement, je pense, doit s'inscrire dans un paysage économique qui sera désormais sans croissance, voire en récession structurelle. Donc toutes les mesures dans la loi qui supposent qu'on va avoir plus d'argent public en gardant tous les usages publics qu'on a déjà par ailleurs, pour financer quelque chose en plus, sont des débats qui sont loin d'être évidents. Alors ça peut éventuellement aller de pair avec un endettement croissant s'il est affecté à quelque chose qu'on estime absolument indispensable. Mais enfin, un jour ou l'autre, l'endettement croissant dans une économie sans croissance, ça se termine par de l'hyperinflation ou par du défaut. Et si ce n'est pas de l'hyperinflation, ça sera du défaut. Donc, en ce qui concerne le gaz, le gaz est également en déclin en Europe depuis 2005. Et j'attire votre attention sur le fait que pour le gaz comme pour le pétrole, le déclin a démarré avant les Man Brothers. Donc l'idée qu'on consomme moins de pétrole parce que c'est la crise est une idée à laquelle je ne souscris pas. Je pense que d'abord, nous avons eu moins de pétrole et qu'ensuite, on a eu la crise. Et que c'est bien dans ce sens-là que les choses se sont écrites. Du reste, depuis que le pétrole s'est fortement ralenti en termes de production mondiale, c'est-à-dire les chocs pétroliers 1974 et 1979, vous le savez bien puisque vous avez examiné le budget tous les ans, c'est de cette époque-là que débute le problème de l'endettement de l'État et de l'augmentation difficile à endiguer du chômage dans ce pays. Donc, ce n'est pas d'abord, j'ai une croissance venue de mars et ensuite, je consomme de l'énergie. C'est d'abord, j'ai de l'énergie et ensuite, j'ai de la croissance. Et si j'ai moins d'énergie, j'aurai une récession ou quelque chose qui y ressemble. Les flux industriels dans tous les pays de l'OCDE, sauf les États-Unis, sont à la baisse depuis 2007, c'est-à-dire depuis le moment où l'approvisionnement énergétique des pays de l'OCDE a tendance à baisser. Je vous ai également rappelé que si je regarde combien on a dépensé en France pour importer du pétrole et du gaz sur les 20 dernières années, on est à peu près dans les eaux de l'augmentation de la dette souveraine, donc de la dette de l'État français depuis cette époque-là. Donc, on n'est pas en train de parler de petites sommes. Une fois que je vous ai dit tout ça, la conclusion majeure, évidemment, à laquelle je vous amène, c'est que la loi de transition doit avoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour objectif premier, de débarrasser l'économie française du pétrole et du gaz. Or, pour le moment, c'est essentiellement une loi sur l'électricité, c'est-à-dire ce qui, de notre point de vue, ne pose pas de problème majeur pour le moment. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Je ne vais pas vous apprendre votre métier. Vous savez très bien que les grands objectifs de campagne ne correspondent pas nécessairement à l'application de la règle de Troyes. Bon, voilà. Après, ça a suivi le fil de l'eau. Dans cette affaire, qu'est-ce qu'on propose ? Donc, on propose de décarboner l'économie. Alors, décarboner l'économie va se faire, pour une très large part par des économies et pour une part non négligeable par du changement de mix. Mais nous, du shift, on n'est pas du tout pour qu'on baisse le nucléaire. On pense que ce n'est pas la priorité. Loin s'en faut dans le contexte actuel. Je laisserai, après mon intervention, Brice revenir sur ce qu'on propose de plus précis sur la rénovation thermique du logement. Je vais vous donner la philosophie générale de ce qu'on propose. La première chose dans notre philosophie générale, c'est que nous sommes désormais dans une course contre la montre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reste les bras croisés, on n'est pas dans un contexte dans lequel on préserve le pouvoir d'achat et le PIB français. On est dans un contexte dans lequel on assiste à sa lente érosion à cause de ce que j'ai dit sur la décrue du pétrole et du gaz. Donc, en gros, le temps joue contre nous. Et par ailleurs, tout argent dépensé là où ça n'est pas utile, par effet d'éviction, supprime la possibilité de le dépenser là où il est utile. Dans un monde en croissance, on peut faire à la fois des trucs intelligents et des bêtises. Dans un monde sans croissance, plus on fait de bêtises et au moins on fait de trucs intelligents. Malheureusement, on a encore de l'arithmétique bête et méchante. Donc, ce qu'on propose sur le bâtiment, c'est d'obliger. On propose d'obliger les gens à rénover. Alors, on le propose de la manière suivante. C'est dès que vous touchez à un bâtiment, vous êtes obligé d'embarquer la performance thermique dans ce que vous faites. Donc, on ne va pas vous dire rénover le Sénat demain matin. Par contre, le jour où vous touchez au Sénat, vous êtes obligé d'embarquer la performance thermique dans ce que vous allez faire. C'est ça l'idée. Il y a une voiture balai qui passe derrière qui est qu'il y a un niveau minimum de performance à respecter pour les bâtiments au fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que... Alors, on n'aime pas tellement le DPE parce que l'énergie finale a plus de sens pour les particuliers, mais peu importe. Ça revient à dire qu'en 2022, il n'y a plus aucun bâtiment classe G qui circule et puis en 2025, il n'y en a plus aucun classe F et puis, etc. C'est ça l'idée. Donc, il y a une espèce de voiture balai. Et on propose de concentrer les aides uniquement sur ceux qui ne peuvent pas faire face économiquement à cette obligation. Donc, le cas de supérieur, il n'a pas besoin de crédit d'impôt. Il se passe très bien de crédit d'impôt. Ça ne sert strictement à rien. Ça n'argentre que de l'effet d'aubaine. Donc, il faut obliger tout le monde et concentrer les aides sur ceux qui ne peuvent pas. Soit dit en passant, dès qu'on mélange plusieurs objectifs dans une même politique, en général, on a de bonnes chances de n'en atteindre aucun. Et ça, je le dis pour la question difficile, certes, mais de la précarité énergétique où on a tendance à mélanger deux trucs et à penser que la précarité énergétique se traite par le prix de l'énergie. C'est la dernière des bêtises à faire. Il faut le traiter par n'importe quoi sauf le prix de l'énergie. Pas moi qui dis ça. Ça date d'il y a 25 ou 30 ans. Sur le tertiaire public, on a poussé très fort un projet qui s'est retrouvé, soit dit en passant, en très bonne place dans les propositions faites par la France à la Commission européenne dans le cadre du plan Juncker, donc SFTE, qui a été fait initié avec la FNH et qui, en gros, vise à profiter, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vise à profiter d'un mécanisme qui a été mis en place pour, entre guillemets, le sauvetage des banques à la suite de la crise des Lehman Brothers, la SFEF. Ça vise à reproduire le même genre de mécanisme pour faire intervenir de la garantie publique non consolidée dans Maastricht pour avoir la possibilité d'avoir des financements à des taux très très bas pour la rénovation du tertiaire public qui a l'énorme avantage d'offrir de très grosses surfaces d'un seul tenant et donc de permettre de mettre en branle les gros acteurs du bâtiment qui sont, par construction, ceux qui peuvent se lancer en premier sur un marché un peu neuf. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a que dans le tertiaire public que vous avez la PHP qui offre des dizaines de milliers de mètres carrés d'un seul tenant. Ça peut faire des très gros marchés dans le cadre de PPP où les gros peuvent prendre le risque de la performance. Alors qu'avant que l'artisan du coin de la rue prenne le risque de la performance dans la rénovation du logement, il va encore se passer un certain temps. La deuxième chose qu'on pousse, donc je laisserai Brice revenir sur la partie logement, c'est de décarboner les transports. Décarboner les transports se fait de deux manières, enfin de trois manières. Alors je vais faire beaucoup de peine à Louis-Nègre, je pense que l'électricité c'est la troisième et la dernière, voire la quatrième et la dernière. Les trois choses qu'il faut faire avant, c'est, juste pour vous donner une idée, les déplacements en voiture, c'est un tiers domicile-travail, un tiers mobilité du quotidien hors domicile-travail, un tiers longue distance, en gros. Là-dedans, le plus essentiel à la stabilité sociale du pays, c'est le déplacement domicile-travail. Si les gens ne peuvent pas aller au travail, on a quand même un petit souci. Pour ça, il faut massifier en faisant des réseaux de bus express autour des grandes villes, c'est ce qui, en termes de capital investi, est le plus efficace et de très loin, et c'est ce qui permet d'utiliser la route, qui est une infrastructure déjà là. Si vous regardez la consommation en capital qui est nécessaire pour passer la voiture sur le RER, nous serons tous morts dans cette salle quand on n'y sera pas encore. Donc, il faut passer sur le bus. Il faut descendre très très vite la consommation des voitures en circulation, et ça, ça veut dire qu'il faut forcer par la réglementation un maximum de consommation des véhicules neufs vendus et, simultanément, remettre en place la vignette. Donc, en gros, si les gens qui ont de l'argent ont toujours envie de rouler dans une voiture qui consomme beaucoup, grand mieux à leur face, mais il faut qu'il y ait une taxe annuelle à la détention qui monte très vite. Et, simultanément, il faut offrir aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent des voitures à 2 litres au 100 et ça n'arrivera pas tout seul par les mécanismes du marché. Donc là, on va aussi avoir un tout petit sujet qui est la remontée vers le haut à Bruxelles, qui est que la concurrence libre et non faussée pour gérer des problèmes à 50 ans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et enfin, sur la partie... Pardon, et il faut également préserver le transport interurbain qui va souffrir puisqu'il est aujourd'hui fait essentiellement de voitures et d'avions aujourd'hui, il faut le basculer sur du train parce que les échanges c'est la paix qu'on fait à Jean Monnet et donc il faut garder un flux d'échanges entre grandes métropoles européennes et le basculer sur le train. L'externalité paix, soit dite en passant, paix, pas la guerre, n'est jamais prise en compte dans les bilans socio-économiques des transports. Jamais. C'est très amusant. Jamais. Enfin, il faut décarboner l'industrie. Alors décarboner l'industrie, ça veut dire que de toute façon les flux de production vont baisser parce que je disais tout à l'heure l'énergie va diminuer. Donc il faut faire plus de recyclables, plus de maintenance. Donc une partie de l'industrie va basculer sur les services. C'est normal. Je maintiens en vie des objets plus longtemps, du coup je les fabrique moins. Et enfin, un concept qu'on commence à pousser au shift, c'est celui très étonnant pour une bande d'ingénieurs de low-tech, c'est-à-dire que si on veut pouvoir modulariser et recycler, plus vous êtes high-tech, c'est-à-dire plus vous faites des trucs sophistiqués et intégrés et plus vous avez de mal à retrouver dans l'objet les éléments élémentaires qui peuvent être réutilisés pour faire autre chose. Donc le grand paradoxe de cette affaire, c'est qu'une partie de la solution peut être high-tech, mais une partie aussi est justement low-tech. Voilà, donc je vous ai donné encore une fois, moi je n'ai pas discuté les articles pris un par un, par contre je vous donne un paysage un peu large qui est celui de l'esprit général de la loi et malheureusement aujourd'hui je considère que l'esprit général de la loi ne répond absolument pas aux urgences du pays. On est en train de s'offrir un débat qui est un luxe dont nous n'avons pas les moyens. Je laisse... Alors M. Meillier, vraiment rapidement parce que le temps passe qu'il reste encore à écouter Terra Nova et qu'après on a beaucoup de questions déjà qui se sont manifestées. Donc vraiment très très rapidement M. Meillier s'il vous plaît. Merci M. le Président. Je vous propose de donner quelques remarques pour limiter mon temps de parole. On a évoqué plusieurs fois le terme de précarité énergétique. Je veux juste rappeler que la lutte contre la précarité énergétique est une politique sociale qui mérite toute l'attention de la puissance publique mais qui n'apporte pas grand-chose sur le débat énergétique en tant que tel ou en tout cas ne répond pas exactement à nos enjeux de consommation de lutte contre le CO2. Pourquoi ? Parce que les ménages qui sont en précarité énergétique sont en très forte restriction et donc les gains qui sont opérés sont des gains de confort. Je pense que beaucoup d'entre vous autour de la table le savent mais je veux juste rappeler encore une fois qu'il y a souvent confusion entre lutte contre la précarité énergétique et une politique sociale encore une fois qui mérite toute l'attention mais ce n'est pas une politique énergétique en tant que telle pour les besoins de CO2. Le deuxième point c'est sur le carnet numérique. On avait fait nous une proposition il y a plus d'un an maintenant qui avait été reprise nous n'étions pas exactement les seuls mais cette proposition de passeport efficacité énergétique ou rénovation thermique pour accompagner sur la durée les logements avait été reprise par le premier ministre de l'époque Jean-Marc Ayrault et ensuite évoquée dans différentes instances aujourd'hui dans la loi il y a le terme de carnet numérique d'entretien suivi d'entretien tout ça participe exactement du même concept c'est une bonne chose je veux juste attirer votre attention sur le fait que sur le terrain les acteurs professionnels de la filière et même les collectivités sont un petit peu perdus sur l'ensemble des termes qui sont utilisés on parle de carte vitale pour le plan de bâtiment durable de passeport pour ce qui nous concerne et d'autres d'autres acteurs de la filière de carnet numérique ici de carnet d'entretien par ailleurs pour les copropriétés dispositifs qui existent déjà et donc à un moment il faudra à mon avis que les acteurs de l'état les acteurs publics pour une lisibilité de la politique sur le terrain rassemblent un peu la terminologie et concentrent un peu la communication vers un dispositif que tout le monde comprend et qui est un peu généralisé donc que ce soit un terme ou un autre peu importe il faut qu'on y vienne deuxième point et peut-être je terminerai sur cet aspect là au niveau il y a des objectifs qui sont fixés dans la loi certains ambitieux le cadre général est défini il n'en reste pas moins vrai qu'une bonne partie du succès de cette loi en fait n'est pas dans la loi en tant que telle aujourd'hui mais dans les décrets d'application et l'ensemble des dispositions qui vont sortir après et je veux juste attirer l'attention sur l'un d'entre eux c'est ce qui concerne les niveaux de performance énergétique pour ce qui est de la réglementation thermique de l'existant qui n'est pas évoqué dans le texte mais qui est en fait déterminant pour le gain de performance des logements dans les années qui viennent puisque vous savez bien que pour ce qui l'enjeu n'est pas dans les bâtiments neufs qui sont déjà soumis à la RT 2012 et ça n'est pas non plus sur les très grosses rénovations qui sont très peu nombreuses mais c'est vraiment l'enjeu réside dans le diffus et essentiellement la maison individuelle pour ce qui est du résidentiel c'est là que ça se joue et encore une fois ce sont les critères de performance qui seront dans cette RT ex pardonnez-moi c'est un peu technique mais c'est ça qui va déterminer en grande partie la trajectoire pour le résidentiel privé merci merci beaucoup